Philippe, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est resté pour votre chronique. Je sais, c'est totalement nul. Ne me l'écrivez pas, je le sais. Mais il y a une bonne raison derrière ça. C'est parce que hier, Jimmy Mohamed expliquait comment lutter contre la dépression saisonnaire. J'ai la solution, écoutez la compagnie créole matin, midi et soir. Et RTL, on est gâtés parce qu'on écoute ça tous les vendredis, aux fameuses soirées QNU, chez Louis et Baudin. Bonjour Aurélien. Vous vous prénommez Aurélien. Comme l'excellent rappeur Aurélien Sannes, et c'est quasiment votre seul point commun avec le rappeur. Ce matin, par exemple, c'était calme au niveau fan devant RTL. Il n'y avait pas des hordes de filles qui hurlaient « Aurélien, signe-moi ma carte vitale ! » Alors certes, la météo de Marina n'aide pas, mais le service d'hordes de RTL n'était pas débordé. C'était gérable. C'est une notoriété gérable. On rappelle qu'Aurélien Rousseau succède à François Braune. Oui, François Braune, qu'on avait reçu ici, très sympa. François. Et puis, il avait la chance d'avoir un nom qu'on retient, Braune, puisque c'est le nom d'un appareil épilateur interfacier. C'est pas un nom, écoutez-nous ! On a tous... Bon, François Braune, non, c'est pas admissible. Je ne suis pas à RTL depuis longtemps, mais j'ai déjà connu, moi, j'ai connu Agnès Buzyn, Olivier Véran, François Braune, Aurélien, donc pardon, ne m'envoyez pas, mais je vais essayer de ne pas trop m'attacher par l'espérance de vie en poste du ministre de la Santé, et plus courte que celle du hamster. On est sur un an et demi. Alors, comment Yves faire un nom au ministère de la Santé ? Comment muscler sa notoriété ? Bref, comment Olivier Véran est devenu Olivier Véran ? Indéniablement, il y a eu l'épisode du biceps, la vaccination avec le biceps gauche contracté. Il avait fait 40 pompes avant. J'ai été chef des sports. On ne me la fait pas. Et on ne va pas se mentir, le gros coup de chance, c'est le Covid. Mais tous les ministres de la Santé n'auront pas la chance d'avoir une pandémie mondiale. Cela dit, c'est 7 millions de morts. Et je trouve que c'est quand même un peu égoïste de votre part de souhaiter 7 millions de morts, juste pour être connu. Alors, remarquez entre nous, Olivier Véran, il s'est tapé le Covid. Pour le remercier derrière, Macron, il a le mis porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas trop envie. Après, Macron, il a été voir Olivier. Il a dit, Olivier, tu étais formidable. Si, tu étais formidable. Tu as tout donné, qu'est-ce que tu voudrais ? Olivier, je ne sais pas, je ferai bien une petite pause. Ambassadeur de France à Cancun. Los Angeles, j'aime bien Rome aussi. Rome, c'est bien. Il a dit, oui. D'accord, ok, je vois. Écoute, tu seras porte-parole du gouvernement et je vais enclencher la réforme des retraites. Allez, je file la bonne journée. Alors, il y a des bonnes nouvelles en matière de santé, notamment l'ouverture de nouveaux lits d'hospitalisation. Oui, quand même, François, vous avez déclaré d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir rouvert 1000 à 1500 lits d'hospitalisation. Et là, si vous faites ça, vous allez devenir... Vous venez d'appeler Aurélien François. Merde, pourquoi ? C'est plus le même. Ah oui, c'est François Brun. Il a été viré. Ah oui, Aurélien. Aurélien. Voilà. Oui, Aurélien, vous avez dit d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir rouvert 1500 lits. Et là, vous devriez aller au lit d'hôpital parce que Adriana Carambeu avec un château d'Axe, une icône. Voilà. Et en autre bonne nouvelle, décidément, le budget de la santé augmente de 8 milliards. 8 milliards. Alors, j'espère qu'à l'hosto, on pourra bouffer autre chose qu'une compote, un yaourt périmé. En plus, les fêtes approchent. Ce serait bien un petit ruinard rosé en perte. Non. Qui blénisse au caviar. Oui, on aime bien, oui. En ce moment, c'est la vaccination. Il faut se faire vacciner. On le dit, grippe, Covid. Ce n'est pas facile de convaincre les Français parce que c'est vrai que le Covid, autant c'était à la mode, autant là, se faire vacciner. C'est un peu comme danser la tectonique, jouer au Rubik's Cube ou acheter un DVD de Pierre Palmade pour Noël. C'était cool. C'est un peu ringard. Mais il faut le faire quand même. Bien. Alors, la France pourrait connaître une nouvelle pénurie de médicaments ? Oui. Alors, les médicaments, c'est un vrai plaisir par l'inflation parce que c'est le seul produit qu'on peut acheter en grosse quantité. Entendre la personne à la caisse annoncer une somme indécente et garder le sourire car on a... La carte vitale ! Oui. Alors, la carte vitale, c'est la black card des hypochondriacs. Heureusement, contre la pénurie des médicaments, il reste le bisou magique. C'est un moment, c'est gratuit, c'est illimité. Pensez-y, le bisou magique qui a ses limites. Il n'est pas foufou contre le cancer du pancré. Et le dolibran non plus. Je le confie. Dites-moi, le Parisien a révélé les déclarations de Pierre Palmade devant le juge d'instruction. Oui, très vite. Alors, sur 8 milliards d'augmentation, il y a 3 milliards quand même qui sont prévus pour Pierrot. Il avoue avoir re-shooter le 24 juin à Bordeaux en rentrant dans un bar-boîte pour chercher du réconfort. Il cherchait du réconfort, il est tombé sur de la drogue. C'est pas de bol. Alors, il dit, je cherchais quelques sourires. J'avais rien derrière la tête. On dirait le mari infidèle qui s'est fait gauler. Non, chérie, j'avais rien derrière la tête. Je suis rentré en slip dans le bureau de ma collègue. Je cherchais juste un sourire. On termine avec l'église catholique qui a ouvert la porte. Oui, la porte à l'ordination des femmes comme diacres. Voilà. Parlons de ce qui dégoûte le plus un prêtre libidineux, la femme adulte. Alors, l'église ouvre la porte aux femmes et de fil parfois, misogyne souvent, mais galant, car ils ouvrent la porte aux femmes. La fin du célibat a été demandée dans plusieurs régions. Mais c'est vrai que prêtre au Cap d'Aile, c'est pas évident. Le célibat doit... T'as une femme qui arrive à la confesse qui dit bonjour mon père, je m'appelle Sandrine. Avec mon mari, hier on était avec 30 copains copines. On était au club échangéiste Le Cléopatra. Je ne sais pas si vous connaissez. Le prêtre, il va dire non, pas trop. Enfin, normalement. Oh, j'ai été vilaine. Ah là là, c'est que le Seigneur me pardonne. Là, on a fait des bêtises avec les 30 copains. Vous avez chaud mon père, pourquoi vous avez levé votre soutane ? C'est du vécu. Vous êtes contents de vous. Allez, l'œil de femme cadrémière. Merci monsieur le ministre d'être resté pour entendre autant de bêtises qui nous rendent si heureux. Bon travail et bonne journée. Merci.